Vendredi où la vie sauvage, chapitre XVI Tout allait bien en apparence. L'île prospérait au soleil avec ses cultures, ses troupeaux, ses vergers, et les maisons qui s'édifiaient de semaine en semaine. Vendredi travaillait dur, et Robinson régnait en maître. Tenne, qui vieillissait, faisait des siestes de plus en plus longues. La vérité, c'est qu'il s'ennuyait tous les trois. Vendredi était docile par reconnaissance. Il voulait faire plaisir à Robinson qui lui avait sauvé la vie. Mais il ne comprenait rien à toute cette organisation, à ses codes, à ses cérémonies, et même la raison d'être des champs cultivés, des bêtes domestiquées et des maisons lui échappait complètement. Robinson avait beau lui expliquer que c'était comme cela en Europe, dans les pays civilisés, il ne voyait pas pourquoi il fallait faire la même chose sur l'île déserte du Pacifique. De son côté, Robinson voyait bien que Vendredi n'approuvait pas du fond du cœur cette île trop bien administrée qui était l'œuvre de sa vie. Certes, Vendredi faisait de son mieux, mais dès qu'il avait un moment de liberté, il ne faisait que des bêtises. Par exemple, il se conduisait à l'égard des animaux d'une façon tout à fait incompréhensible. Pour Robinson, les animaux étaient soit utiles, soit nuisibles. Les utiles devaient être protégés pour qu'ils se multiplient. Quant aux nuisibles, il fallait les détruire de la façon la plus expéditive. Impossible de faire comprendre cela, Vendredi. Tantôt, il se prenait d'une amitié passionnée et absurde pour n'importe quel animal, utile ou nuisible. Tantôt, il accomplissait sur des animaux des actes d'une cruauté monstrueuse. C'est ainsi qu'il avait entrepris d'élever et d'apprivoiser un couple de rats. Même Ten avait compris qu'il devait laisser en paix ces horribles bêtes, parce que Vendredi les avait prises sous sa protection. Robinson eut bien du mal à s'en débarrasser. Un jour, il les emporta dans la pirogue et les jeta à la mer. Les rats revinrent au rivage à la nage et de là regagnèrent la maison. Robinson recommença, mais cette fois en employant une ruse qui réussit parfaitement. Il emporta avec les rats une planche bien sèche. Il mit les rats sur la planche et la planche dans la mer. Les rats, cramponnés à ce petit bateau improvisé, n'osaient pas se jeter à l'eau pour revenir à la plage, et le courant les emporta au large. Vendredi ne dit rien, mais Robinson vit bien qu'il savait, comme si Ten, qui avait tout vu, lui avait raconté ce qui s'était passé. Un autre jour, Vendredi disparut pendant plusieurs heures. Robinson allait partir à sa recherche quand il vit une colonne de fumée qui s'élevait derrière les arbres du côté de la plage. Il n'était pas défendu d'allumer des feux sur l'île, mais le règlement voulait qu'on prévint le gouverneur en précisant le lieu et l'heure qu'on avait choisi. C'était pour éviter toute confusion avec le feu rituel des Indiens, qui pouvait toujours revenir. Si Vendredi avait négligé de prévenir Robinson, c'était sans doute que ce qu'il était en train de faire n'avait aucune chance de lui plaire. Robinson se leva en soupirant et se dirigea vers la plage après avoir sifflé Ten. Il ne comprit pas tout de suite le curieux travail auquel se livrait Vendredi. Sur un tapis de cendres brûlantes, il avait posé une grosse tortue qu'il avait fait basculer sur le dos. La tortue n'était pas morte, et elle battait furieusement l'air de ses quatre pattes. Robinson crut même entendre comme une toux un peu rauque qui devait être sa façon de crier. Faire crier une tortue ! Fallait-il que l'Indien eût le diable au corps ? Quant au but de cette horrible opération, il le comprit en voyant la carapace de la tortue se redresser, devenir presque plate et naturellement se détacher du corps de la tortue. Pendant ce temps, Vendredi, avec un couteau, coupait à l'intérieur les parties qui restaient encore collées à la carapace. Tout à coup, la tortue roula sur le côté en laissant sa carapace par terre. Elle retomba sur ses pattes et se mit à galoper vers la mer, suivie par Tène, qui courait derrière en aboyant. Puis elle s'enfonça dans les vagues. Elle a tort, dit tranquillement Vendredi. Demain, les crabes l'auront mangé. Puis il se mit à frotter avec du sable l'intérieur de la carapace qui formait comme un grand plateau un peu incurvé. « C'est un bouclier, » expliqua-t-il à Robinson. « C'est comme cela qu'on l'est fait dans mon pays. Aucune flèche ne peut le percer, et même les grosses bolas rebondissent dessus sans le casser. » Robinson en voulait beaucoup à Vendredi de la cruauté qu'il avait montrée dans cette affaire de bouclier. Mais un peu plus tard, il eut l'occasion de voir à quel point Vendredi pouvait être gentil et dévoué envers une bête quand il l'avait adoptée. Malheureusement, il s'agissait cette fois d'un petit vautour que ses parents avaient abandonné. C'était une horrible petite bête, avec sa grosse tête aux yeux exorbités, ses lourdes pattes maladroites, et ce petit corps tout nu et tordu comme celui d'un infirme. Il ouvrait largement son énorme bec et le tendait en piaillant chaque fois qu'on s'approchait de lui. Vendredi commença par lui donner des morceaux de viande fraîche qui l'avalaient avec avidité. Mais bientôt, le petit vautour donna des signes de maladie. Il dormait toute la journée, et sous son maigre duvet, son gésier saillait comme une boule dure. En vérité, il ne pouvait pas digérer cette viande trop fraîche. Il fallait trouver autre chose. Alors, vendredi, il laissa des boyaux de chèvres pourrir au soleil. Bientôt, on vit des asticots blancs et gras qui grouillaient dans la viande nauséabonde. Vendredi les recueillit avec un coquillage, puis il les mit dans sa bouche et les mâcha longtemps. Enfin, il laissa couler dans le bec du petit vautour la bouille blanche et épaisse qui résultait de cette mastication. « Les vers vivants, trop frais ! » expliqua-t-il. « L'oiseau malade, alors il faut mâcher, mâcher, toujours mâcher pour les petits oiseaux ! » Robinson, qui le voyait faire, ennue l'estomac soulevé de dégoût, et il se sauva pour ne pas vomir. Mais au fond, il admirait les sacrifices que pouvait faire Vendredi quand il avait décidé d'aider un animal. Vendredi ou la vie sauvage, chapitre 17 Depuis l'arrivée de Vendredi, Robinson n'était pas retourné au fond de la grotte. Il espérait que, grâce à son nouveau compagnon, la vie dans l'île, le travail et les cérémonies l'amuseraient suffisamment pour qu'il n'ait plus envie de cette sorte de drogue. Or, une nuit de pleine lune, il s'éveilla et n'arriva plus à se rendormir. Dehors, il n'y avait pas un souffle de vent, et les arbres, parfaitement immobiles, paraissaient dormir comme Vendredi et Thènes, enlacés à leur habitude devant la porte. Robinson fut envahi par un sentiment de très grand bonheur. En effet, parce qu'il faisait nuit, il n'y avait pas de travail possible, pas de cérémonie, pas d'uniforme, pas de gouverneur ni de général. Bref, c'étaient les vacances. Robinson aurait voulu que la nuit ne finit jamais, que les vacances durent toujours, mais il savait que le jour allait revenir, et avec lui, tous ses soucis et toutes ses obligations. Alors il se leva et il alla arrêter la clepsydre. Puis il ouvrit la porte, il enjamba les corps de Vendredi et de Thènes, et il se dirigea vers la grotte au fond de laquelle, justement, la nuit ne finissait jamais. Le rêve durait toujours. Le lendemain matin, Vendredi fut bien surpris de ne pas retrouver Robinson. Il avait dormi deux heures de plus parce que son maître ne l'avait pas réveillé et il se sentait de très bonne humeur. Que faire ? Il y avait bien les choux à arroser, les chèvres à traire et une petite cabane d'observation à terminer au sommet du cèdre géant de la grotte. Mais puisque Robinson n'était pas là, toutes ses obligations d'homme blanc disparaissaient et Vendredi n'obéissait plus qu'à son cœur d'Indien. Son regard rencontra sous la table de Robinson un coffre fermé mais non verrouillé dont il avait pu explorer le contenu. Il le traîna sur les dalles et le hissa sur son épaule. Puis il sortit suivi par Thènes. Au nord-ouest de l'île, à l'endroit où la grande prairie se perdait dans les sables, fleurissait une plantation de cactus et de cacté qui avait des formes et les silhouettes les plus bizarres. On aurait dit un cortège de mannequins de caoutchouc vert hérissés de piquants avec des boules, des raquettes, des queues, des trompes. Vendredi lança sur le sol le coffre qui lui avait meurtri l'épaule. Les charnières du couvercle sautèrent et un brillant désordre d'étoffes précieuses et de bijoux se répandit au pied des cactus. Ses vêtements, Vendredi n'aurait pas songé à s'envêtir lui-même, mais il trouva amusant d'en habiller les cactus qui avaient tous des formes vaguement humaines. Alors, pendant plus d'une heure, il disposa sur ces drôles de plantes grandes comme des hommes, des capes, des châles, des chapeaux. Il leur enfila des robes, des pantalons, des gants. Il les couvrit enfin de bracelets, de colliers, de boucles d'oreilles, de diadèmes, et il trouva même au fond du coffre des ombrelles, des façamins et des éventails qu'il leur distribua pour compléter l'illusion. Puis il contempla son œuvre, cette foule de grandes dames, de prélats, de majordomes et de monstres biscornus qui avaient l'air, dans leurs somptueux atours, de se contorsionner, de se faire des révérences, de danser un ballet fantastique et immobile. Il rit très fort et imita ses bons hommes et ses bonnes femmes absurdes en gesticulant et en sautant sur place, tandis que Ten gambadait et jappait joyeusement autour de lui. Puis il tourna le dos aux cactus et aux cactés habillés et il se dirigea vers les dunes qui le séparaient de la plage. Il faisait un temps magnifique et vendredi chantait de bonheur en courant sur le sable blanc et pur de la plage. Comme il était beau, nu et joyeux, seul avec le soleil et son chien, libre de faire ce qu'il voulait, loin de l'ennuyeux Robinson. Il ramassait des galets mauves, bleus ou tachetés, bien plus jolis dans leur vérité et leur simplicité que les gros bijoux compliqués qu'il avait accrochés aux cactus. Il les lançait à Thènes qui courait après en aboyant et les lui rapportait. Puis il lui lança dans la mer cette fois des morceaux de bois et le chien se précipitait dans les vagues. Il battait l'eau de ses quatre pattes et il revenait vers Vendredi porté par le déferlement. Ils arrivèrent ainsi près de la rizière qui brillait au soleil comme un miroir d'eau. Vendredi ramassa une pierre plate et la lança au ras de l'eau pour faire des ricochets. La pierre rebondit sept fois sur l'eau avant de s'y enfoncer sans éclaboussure. Ce que Vendredi n'avait pas prévu, c'est que Thènes s'élança à nouveau pour aller chercher la pierre. Son élan l'emporta une vingtaine de mètres, mais là il s'arrêta. L'eau était trop peu profonde pour qu'il puisse nager et il pataugeait dans la vase. Il fit demi-tour et s'efforça de revenir vers l'Indien. Un premier bond l'arracha à la boue, mais il retomba lourdement et il commença à se débattre avec des mouvements affolés. Il était en train de se noyer. Vendredi se pencha vers l'eau sale et dangereuse. Allait-il y sauter pour sauver Thènes ? Il eut une autre idée. Il courut à la vanne qui servait à bidélo. Il passa un bâton dans le premier trou de la queue et fit levier de toutes ses forces. Aussitôt, l'eau commença à bouillonner de l'autre côté de la vanne, tandis que le niveau de la rizière baissait rapidement. Quelques minutes plus tard, toute la rizière était à sec. La récolte était perdue, mais Thènes pouvait atteindre en rampant le pied de la digue. Vendredi le laissa à sa toilette et se dirigea en dansant vers la forêt.